Eh bien, nos soirées se suivent et ne se ressemblent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'après le match magnifique du Racing Club de Lens contre Arsenal, on a eu un match catastrophique du PSG à Newcastle. En fait, Newcastle était dans le rôle de Lens hier soir, l'équipe pas favorite, mais l'équipe qui a gagné son match à domicile avec un public exceptionnel en mettant des vertus d'enthousiasme, d'engagement, d'abnégation que Newcastle et encore moins le PSG ont été capables d'opposer. Mais évidemment, comment peut-on parler de ce match sans revenir sur cette compo d'équipe absolument aberrante de Luis Enrique, qui donc, dans son petit cerveau, pense que quelque chose qui n'a pas fonctionné à Clermont va fonctionner à Newcastle. C'est pas un jeu vidéo, la Ligue des champions. Tu joues pas avec deux milieux et quatre attaquants. Ça n'existe pas. C'est injustifiable. C'est une faute professionnelle terrible. Parce qu'évidemment, on va me dire, t'es gentil, Pierrot, mais enfin, ne dédouane pas les joueurs. Les joueurs, ils ont été nuls. Mais les joueurs, ils sont perdus. Ou Garté, ou Ayrsé et Rémery, ils peuvent pas tout faire à deux. Surtout quand t'as un milieu de terrain à cinq en face. Et puis t'as sur les quatre attaquants alignés, il y en a qu'un qui revenait, c'était Dembélé. Les trois autres, ils regardaient les ballons passer. C'est donc totalement injouable. Il faut que Luis Enrique arrête avec ce système à quatre attaquants, qui a marché dans un contexte extrêmement spécial contre Marseille, mais qui ne peut pas fonctionner contre une équipe bien organisée. Et surtout, une équipe qui a montré autant de vigueur physique et d'impact. Alors évidemment, le premier but est consécutif à une relance. Et ça aussi, il est relance. Cette discussion, c'est pas sans retrait à Donnarumma, qui sait pas quoi faire avec ses pieds, qui donne à Skrignard, qui sait pas grand-chose avec ses pieds non plus, qui donne à Marquinhos, qui est un petit peu meilleur. Mais justement, l'erreur, elle vient de lui, avec cette balle qui, évidemment, arrive sur Isaac, qui est contrée. Et derrière, il y a but. Le deuxième but, sur un coup de pied arrêté, est-ce qu'il y a main de la salle ? Peut-être, je ne sais pas. De toute façon, c'était l'arbitre de Marseille, Panathie Ital-Écosse. On peut en tout cas dire que ce gars-là n'aime pas les Français, ou les clubs français, en tout cas. Mais bon, fin d'une parenthèse sans importance, vu l'ampleur du score. Le troisième but, c'est la boulette, je dirais, habituelle de Donnarumma. Bon, le quatrième but, c'est un tir alléluia dans la lunette. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et en plus, tu finis, tu enlèves Ougarté pour faire rentrer Vitignas. C'est-à-dire, tu restes tout le match, tu es content. Et voilà, c'est-à-dire, j'ai fait ma connerie, puis je suis dedans avec mes pieds, je suis pâteau, je suis content. Et ce n'est pas possible. Et encore une fois, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je n'ai pas du tout la prétention de connaître mieux le football que Luis Enrique, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce que cet entraîneur fait depuis qu'il est à la tête du PSG, ça ne me plaît pas, ça ne me convainc pas. Et là, ce soir, j'irai même jusqu'à dire que ça m'inquiète, parce que le PSG a déjà perdu 9 points en 7 matchs en championnat. Le PSG a subi la plus lourde défaite de l'histoire QSI, c'est-à-dire en 12 ans, en Ligue des champions, dans un match de poules. Et surtout, il nous a rendu une copie informe. Alors, je suis désolé, tout le monde sait que j'adore Mbappé, mais s'il n'en est pas en état de jouer, ça fait jouer quelqu'un qui est en forme physique. Mbappé, il est clairement dans le trou sur le plan physique. Et puis, il fait partie de ces joueurs qui sont le plus victimes de ce nouveau système de jeu, parce qu'il doit décrocher, il doit jouer un petit peu à gauche, un petit peu au milieu. Il doit organiser le jeu, faire des passes. C'est lui qui fait la très belle passe sur la volée d'Embélé, trop croisé au début du match. Mais voilà, ça ne suffit pas. Et puis, le prochain match, il est à Rennes ce week-end, avant une coupure internationale. Il va falloir que Paris réagisse, que Paris revienne à un milieu à trois. Et ça fera ce que je lui annonce depuis le début, c'est qu'il manque un milieu de terrain en plus dans cette équipe, parce que je n'ose même pas imaginer Ruiz ou Panos Solaire dans ce match. Voilà, une énorme déception et finalement une grosse colère. Le pouce, on s'abonne. Bonne nuit. Le pouce, on s'abonne.